Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait de petites vidéos, alors pourquoi pas en faire une sur l'iPhone X, j'ai reçu le mien la semaine dernière, c'est le modèle un peu blanc, alors cet iPhone est fantastique, vous avez vu plein d'articles sur internet, mais moi ce qui m'a le plus dérouté c'est qu'avec ce nouveau téléphone, on change complètement tous les gestes qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc d'abord le Face ID, là vous venez de le voir, il y a le cadenas qui m'a reconnu, le Face ID est prêt, j'ai plus qu'à slider vers le haut, voilà il m'a reconnu, je slide et hop il me reconnaît, ça c'est le premier geste qu'il faut connaître, donc on éteint, je le refais, on allume, le cadenas, hop, je peux slider, donc c'est assez rapide, bon il y en a qui disent que c'est moins bien, parce que selon la luminosité que vous avez derrière vous, etc, ou dehors, des fois ça peut ne pas marcher, à ce moment-là ils vous demandent le code, moi j'ai pas vu trop de différence par rapport au Touch ID, donc je suis assez content de la fonctionnalité. Mais après ce qui va changer c'est les gestes, donc parmi les gestes à savoir, il y a ici, là en haut, vous avez le premier geste, qui est pour avoir le centre de contrôle, donc je refais, hop, c'est comme ça, d'accord, le second c'est le même mais de l'autre côté, de l'autre côté vous allez avoir vos notifications, d'accord, après il y en a un autre c'est sur le côté, on a le slide sur le côté pour avoir les widgets, iOS, donc ça c'est un peu nouveau par rapport à avant, et alors après quand on est dans une application, on va avoir le slide vers le bas, donc là j'ai ouvert le navigateur, si je fais le slide comme ça, l'application se ferme, si je la rouvre, j'en rouvre une, je fais slide et je retiens le doigt, et là c'est le multitâche, donc multitâche, je peux passer d'une application à l'autre, simplement en venant appuyé, comme ça, donc je refais, slide, j'attends que ça arrive, et je passe d'une application à l'autre, simplement, comme ça, voilà, donc ensuite, le geste que j'ai cherché le plus longtemps, moi c'est, comme les doigts sont pas forcément assez longs pour arriver à un haut, comment on fait pour aller cliquer sur quelque chose qui est à un haut, avant on faisait deux clics sur le toucher ID, maintenant il n'y a plus de toucher ID, donc j'ai un petit peu cherché, sur internet, et effectivement c'est assez simple, quand vous êtes dans une application, par exemple, vous avez en bas ce fameux, ce fameux, très noir, il suffit de baisser comme ça, et l'application baisse, et là vous pouvez cliquer, et inversement, voilà, donc bien sûr ça marche partout, ça a marché, hop, j'ai pas fait, j'ai pas fait ce que je voulais, hop, voilà, c'est un peu déroutant, voilà, mais ça marche ici aussi, voilà, alors ensuite, comment faire une copie d'écran, nous les blogueurs, on fait souvent des copies d'écran, donc avant, il fallait faire le bouton toucher ID, maintenant il faut faire avec le bouton on off, et le bouton volume vers le haut, donc si je fais comme ça, la photo est prise, et comme récemment avec iOS 11, on peut encore éditer la photo si on veut, avant de l'envoyer, ensuite, parmi les autres gestes à connaître, quand vous avez une application à installer, par exemple, je mets un jour celle-là, est-ce qu'il va me demander la validation de l'Apple Store, je ne suis pas sûr, non, alors je vais installer une autre, donc disons que je installe une application, alors voyons, je prends une application gratuite, je fais obtenir, et là on va avoir l'Apple Store qui me demande de valider, comme si vous rentrez votre mot de passe, ou comme si vous utilisiez votre touche ID, alors j'ai pas entré mon réseau, et bon, on peut passer à autre chose peut-être, et ça va vite devenir, quand l'application arrive, normalement, c'est la mise à jour, l'application n'est pas encore arrivée, bon, je continue, ça va arriver dès que mon réseau va un peu mieux, donc après Siri, Siri suffit d'appuyer longtemps ici, et on a Siri qui arrive, ah voilà, l'application arrive, et vous voyez là, pour valider l'installation de cette application, ah, il fallait mettre un coup de touche ID, ou le mot de passe, maintenant, il faut en cliquer deux fois ici, et là, le Face ID se met en marche, il reconnaît ma Face, et l'application s'installe, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, donc, un coup long pour Siri, deux coups pour valider, avec le côté volume vers le haut, pour prendre un screenshot, voilà en gros tous les gestes, tous les gestes qu'il faut connaître sur son iPhone, avec, sur l'écran d'accueil, l'appareil photo, mais dernièrement, ils ont rajouté la torche, voilà, un petit peu, ce qu'il faut savoir sur cet iPhone, quelques mots peut-être sur le téléphone lui-même, puisque je l'utilise maintenant depuis à peu près deux semaines, je suis, je suis trouvé, enfin, j'ai trouvé le son, le son très sympa, maintenant, je suis passé d'un iPhone 7+, à l'iPhone X, donc, la taille a baissé, mais je ne suis pas choqué par l'écran, je trouve même que le téléphone est plus agréable à me mettre, le son, lui, est meilleur, c'est-à-dire que, avant, j'avais le son toujours quasiment à fond sur mon téléphone, là, sur mon iPhone X, il est à moitié, moitié plus, quoi, donc, c'est quelque chose de bien, les performances, mais bon, comme à chaque nouvel iPhone, les performances sont extraordinaires, après, après, ça se dégrade dans le temps, alors, voilà, quand on fait ça, il ne marche pas, il vous demande le code, voilà, donc, ensuite, je vous ai dit, donc, le son est meilleur, les performances sont meilleures, le format est sympa, il se tient mieux en main, l'autonomie, je n'ai pas vraiment testé, mais comparé à l'iPhone 7+, je trouve qu'il dure plus longtemps, donc, l'autonomie est très bonne, mais alors, est-ce que j'ai trouvé des inconvénients ? Alors, oui, j'en ai trouvé quelques-uns, le premier, c'est que, des fois, la torche, là, s'allume tout seul, car je mets dans la poche, alors, ça, j'imagine qu'ils vont le corriger bientôt, c'est assez gênant, je trouve, moi, j'avais l'habitude d'aller chercher ici, maintenant, là, sur la crème d'accueil, c'est un raccourci qu'ils ont voulu mettre, mais, moi, je trouve que, des fois, la torche s'allume tout seul. Ensuite, l'écran, parfois, vous pouvez avoir des choses pas très sympas, comme, quand vous lisez, voilà, vous pouvez vous retrouver des éléments, ou, avec ça, là, vous n'arrivez pas à lire complètement sur certaines applications, c'est parfois désagréable, et vous êtes obligé de repasser un bon de portrait pour lire, ça, c'est un petit inconvénient, je trouve, je trouve que le capteur, là, en fait, il gêne. Mais, bon, c'est une question d'habitude, on s'en passe vite. Et, alors, l'inconvénient, le désinconvénient, celui que, moi, je trouve insupportable, c'est que ce téléphone, il glisse. Ah, oui, alors, ça veut dire quoi, il glisse ? Je vais vous faire... Enfin, c'est difficile de faire une démo, mais, en fait, il est... C'est du vert, hein, c'est du vert. Et, partout où vous le posez, en fait, le téléphone va se mettre à glisser. Bon, là, c'est hyper plat. Mais, si, si, des fois, moi, je le pose sur mon meuble, ou, des fois, je le pose sur une surface comme ça, et bien, le téléphone, voilà, là, on le voit. Le téléphone se casse la gueule. Donc, c'est... C'est un petit inconvénient. Alors, pour ça, je n'ai pas mis de housse. Je vais... Enfin, de quoi ? Je vais en mettre une hyper fine, là, parce que j'en ai trouvé une ce week-end. Mais, voilà, le principe plein inconvénient qui est tout à fait supportable, parce qu'après, c'est un magnifique objet. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et que, grâce à ça, ça vous évitera de chercher des gestes sur Internet, comme j'ai pu le faire, moi, notamment, pour le slide vers le bas. J'ai cherché un petit moment sur Internet pour trouver comment c'est. Et, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais pour que ça marche, il faut aller activer. Je ne sais plus trop où. Pour que ça marche, il faut aller activer une fonction dans les paramètres. Voilà. Alors, je ne me souviens plus où c'était. Mais, je vous le mets dans l'article, là, avec une petite copie d'écran. Voilà. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada